Bonjour, je m'appelle Bertrand Loubier. Je suis un beau son patenteux. Sous-titrage Société Radio-Canada de ses génies de la débrouillardise, capables de faire à peu près tout avec à peu près rien. De ses créatifs nés animés d'une passion commune pour la recherche constante de solutions, visant à résoudre toutes sortes de problèmes, à répondre à toutes sortes de besoins dans une variété de domaines. En ce début de 21e siècle, le patenteux est encore ébéniste, machiniste ou forgeron, mais il est peut-être aussi électronicien, informaticien ou même cyberpatenteux. Ses innovateurs artisans détiennent un savoir-faire qui doit être transmis et partagé. Vous voilà aujourd'hui partie prenante de ce partage par le truchement de la caméra. Mon histoire, moi, quand j'étais jeune, à 16 ans, j'ai bâti un guérard pour m'amuser dedans. Puis, de fil en aiguille, je taponnais dans ça. Je réparais les affaires. Mon père, il avait de la machinerie. Ça fait que c'est moi qui s'est mis à réparer ça. J'aimais ça. Les tracteurs, les réguines, l'outil à l'éreguine qu'il y avait pour travailler, quand ça brisait, j'essayais de les réparer. Ils commençaient de même. Je jouais avec des moteurs. J'essayais de faire des bains de scie. J'essayais de la soudeur. J'essayais de faire des gros cars. Les affaires qu'on s'amusait, on se faisait nous autres même pour s'amuser. C'était le trip de le faire. Du jour au lendemain, il arrivait des clients. Ils voulaient se faire faire des affaires, des produits. On a comme de temps en temps en faisant de même. Puis, à un moment donné, j'avais trop d'ouvrage dans ça. Je me suis lâché à plein temps dedans. Ça, ça sert à couper les rondants. C'est une pointe de vie de la manutention. Le principe, c'est qu'il faut qu'on soit capable d'adapter une chaîne de ça, une scie à chaînes dessus, avec tous les ajustements sur la longueur, puis la longueur pour scier les morceaux. Ensuite, c'est pour que la scie à chaînes, elle donne son gaz tout seul. Puis ici, c'est pour stopper le bois. Je pense que c'est un de mes chums, lui, il fait des rondants, il ramasse beaucoup de rondants à 8 pieds de long. Puis il est obligé de les manœuvrer beaucoup. Ça fait que pour développer la manutention, il faut être, premièrement, capable de les faire tout seul. Ça fait qu'avec ça, il est capable de les faire tout seul. Puis ici, il met un convoyeur. Ça fait que le morceau tombe dedans, ça tombe dans une boîte à part. Ça fait que ça y a beaucoup de manutention. Ici, ça donne ta longueur, ce morceau-là. Ça donne ta longueur, tu veux tous les faire égales. En poussant ça, ça vient actionner cette pièce-là, ici. Puis elle, c'est elle qui donne le gaz à la scie, à la faire tourner plus vite. Souvent, c'est quelqu'un qui arrive avec une idée. Puis il faut l'adapter à ce qu'il fait. C'est plus ça. Parce que dans les choses, il n'a pas inventé, dans le fait, il n'a pas bien, bien aujourd'hui qu'il n'est pas inventé. Un patenteur, pour moi, c'est quelqu'un qui résout un problème, qui trouve une solution à un problème existant. Il va peut-être le trouver d'une manière très conservatrice, ou il va peut-être le trouver d'une manière extraordinaire, puis quasiment commercialisable aussi. Fait que le patenteur, je pense que, oui, il y a autant des gens qui sont plus traditionnels, qui sont plus... Tu sais, quand on dit que c'est une belle patente, mais tu sais, je ne suis pas sûr que tu vendrais ça à Cancaillerie, parce que c'est une patente. Tu sais, je veux dire, c'est très, entre parenthèses, négatif, quand on dit que c'est une patente, parce qu'une patente agosse, tu sais, c'est comme... C'est un peu même péjoratif, le patenteux, le patenteux, mais en même temps, ils sont bien contents quand le patenteux a découvert quelque chose qui peut s'adapter dans le quotidien des gens. On voit, il y a une exposition en ce moment sur Michel Dallaire au Musée de la civilisation. Écoute, lui, c'est un designer, puis il a fait plein de choses dans le quotidien. Ça fait que c'est intéressant de voir, lui, toute sa recherche. Nous, c'est un peu comme ça, les patenteux. Je pense qu'on est un petit peu toujours en mode création, en mode solution aussi. On essaie de trouver des choses pour aller plus loin. Des fois, tu penses en affaires, mais tu réfléchis, puis tu réfléchis, puis tu en trouves plusieurs manières. Là, des fois, quand tu t'abonnes, là, tu es prêt le matin. C'est quelqu'un qui m'a demandé ça. C'est juste un couteau qu'on a adapté pour faire la bûche en quatre dans une... juste une descente. Le monsieur m'a demandé, il dit, il voulait qu'elle fende un coup en quatre. Au lieu d'être oublié de la virer, puis taponner après, là, on l'a pensé un peu, puis on l'a essayé, puis il a de l'air être satisfait. On rajoute un couteau, qu'on casse par-dessus. On la barre, puis elle, elle va faire la bûche en quatre en une seule passe. C'est qu'il ne fallait pas que le couteau s'aille pointu des deux côtés, parce qu'il aurait poussé la bûche sur ça et ça. Fait que là, il fallait que le couteau s'égare la bûche vers ça. Lui, il va arriver en premier, fait qu'il va saisir la bûche, puis il va commencer à l'ouvrir un peu. Fait que l'autre, il va arriver, il faut que les deux s'aillent en même temps. Parce qu'à un moment donné, ça peut manquer de force. Fait qu'il arrive un arabe, un arabe, là, qui a des noeuds dedans, là, qui est plus cité. Fait qu'au lieu de, il le fait en deux parties, autrement dit. Il commence la première, après ça, le deuxième, là, il le fait. Le métier de patenteux n'a rien de routinier. Chaque projet est unique, ce qui implique de constamment se creuser les ménages pour être en mesure de répondre aux demandes des clients, aussi complexes et variées soient-elles. Chacun arrive avec de quoi ils veulent adapter pour eux autres. C'est jamais pareil. C'est ça qui est plaisant. Tu sais pas quelle pièce que tu peux faire, que tu es oublié de faire. C'est de la créer ou bien, en tout cas, de l'organiser pour qu'elle fonctionne. C'est plus ça qui est plaisant. Trouver la méthode. C'est un monsieur qui fait de la rosaire d'érable, d'érable bière, puis le produit se dépose trop dans le fond. Dans la grosse tinque, là, quand il mélangeait ça, là, que ça restait, mettons, une semaine sans le brasser, que ça se déposait tout dans le fond. Là, il cherchait une méthode de le brasser, là. C'est juste un moteur qu'on branche, qu'on le laisse tourner tranquillement. On laisse tourner le même dentin. L'hélice en bas, là, l'hélice en bas, elle, elle se referme ici. On la dépine, puis elle se referme. Là, je peux pas le faire parce qu'elle est trop basse. Faut la lever pour ça. Alors, eux autres, quand ils la mettent dedans, là, ils la lèvent, là. Après ça, ils redescendent dans la tinque. Puis ils remettent la chose. Ce qui était plus important dans ça, c'était de réduire la vitesse du moteur. Parce qu'ils pouvaient pas... Faut pas là que ça vire vite, ça. Dans les patentes, il y a tout le temps de quoi que... Faut quasiment tout faire en même temps. Faut savoir tout faire. C'est plus ça qui m'a amené à suivre des cours. En soudure, en mécanique, en hydraulique, en peu d'électricité, en usinaire. Ça fait le tour. Tu sais, c'est une débusquise pour les quatre roues. C'est pour tirer des bio. Ceux qui ont des petites terres, là, que c'est pas commercial. C'est une bébelle qui s'amuse avec ça, avec le basic. Le quatre roues, là. C'est pas trop compliqué, là. C'est juste une winch que tu peux mettre sur le neutre, qu'à l'avance, qu'elle recule, sur le cadre. Tu le tiens jusqu'ici, après ça, tu prends une chaîne, t'attaches l'arbre, tu le recroches ici. Tu vas en chercher deux, trois de même. Fait que tu parles ça, tu pars avec le basic. On vient de la ferme, on vient du bois. On se débrouille sur une souche. On est incapable de se débrouiller avec rien. Moins aujourd'hui, parce que les commodités font que... Mais je regarde mon père, avec un bout de broche puis une paire de vice-grippes, là. Il va pas mal loin, puis un couteau de poche, tu sais. Avec ça, là, il se débrouille en tabarouette. On vient de là. Ça, c'est un trailer en arrière la corde des quatre roues. Il voulait, donc, peur, puis il voulait être capable d'aller dans les suqueries à cause des tubes, puis les arabières. Ça fait que, pour faire donc peur, on l'a manché avec... Ça se trouvait avec une winch. Il y a ce qui monte. Et pour passer en dessous des tubes, bien, il était limité avec la hauteur. Ça fait que le mât l'a fait pour qu'il se rallonge puis qu'il se raccourcisse. En Beauce, les nombreux défis rencontrés par les producteurs agricoles et acéricoles constituent une source intarissable de projets pour les patenteux locaux, dont la contribution s'avère quasi indispensable à leur assurer une meilleure productivité. C'est d'améliorer le sort des gens, diminuer les tracas, faire que la tâche devienne plus facile pour que la sériculteur, finalement, son but, là, ça soit de faire du sirop. C'est pas d'installer des tubes. Ce qu'il veut, lui, c'est de faire du sirop. Installer le tube, lui, c'est pas vraiment ça qui est l'important. Fait que nous, on y met ça le plus facile possible. On essaye d'y mettre ça le plus facile possible. Il arrive ici, il est en peine, quasiment. Il est brisé ou ça fonctionne pas. Trouver ce qui fonctionne pas. Puis le réparer. Ensuite, là, tu te fais un croquis, tu fais des dessins un petit peu. Tu n'en parles avec. Puis là, on fabrique. Puis s'il y a des modifications un peu, on le fait. Mais c'est pas si pire. C'est le fun. Le soir, là, quand t'as réussi, là, casse la tête, là, des fois, c'est... Tu te penses la nuit, là, puis quand t'as réussi à faire la pièce, là, ou trouver le trouble, surtout, des fois, là, dans la machinerie, c'est de trouver le trouble. C'est ça qui est plaisant. La résultat? Oui. Oui, quand ça fonctionne, là, puis le client est satisfait, c'est là qu'il est plaisant. C'est satisfaisant. On fait beaucoup d'usinage. C'est... C'est des pièces qu'on fabrique. Selon la pièce, ça dépend si ça va sur une fraiseuse ou sur un trou ou une ratification. Même s'il peut y avoir du pliage, là, il y a des tubes ici, là. Ça, c'est des dailles pour plier des tubes. On se fait ça selon la grosseur du tube, là. Je travaille beaucoup dans la réparation, en fabrication de pièces, mais souvent, c'est des pièces qu'il peut être discontinuées ou ça se fait plus ou tu as de misère les avoir. Il y a tout le temps des livraisons ou c'est des pièces qui viennent d'ailleurs. Ça fait que... On essaie de les reproduire. On essaie de m'informer ou fouiller sur Internet, puis... On essaie de trouver une solution. Et tout le temps... Tout le temps, à essayer d'arranger mes affaires moi-même. Je pense que, comme dans tous les domaines, il y en a qui sont créatifs avec des mots, d'autres sont créatifs avec la peinture. On est créatifs avec ce à quoi on a été... Dans quoi on a baigné, en fait, là. C'est moi... C'est là que je pense qu'il y a notre créativité. Je ne serais tellement pas... Je ne serais tellement pas bon avec les mots. On le voit peut-être, là. Je ne suis pas... Tu sais, le vocabulaire, je n'en ai pas trop. On a notre vocabulaire de chat, puis on a notre... On vit avec tellement le 200 mots, nous. On n'est pas créatifs avec ça. Mais, à quelque part, on... La créativité, oui, c'est vraiment, là, au niveau de... Le fait d'avoir baigné là-dedans, puis... Comme Obélix dans le bassin. On veut toujours améliorer notre produit. On veut toujours être en recherche. Et puis, écoute, c'est stimulant, là. Vous voyez, je ne suis pas un peu l'environnement ici. C'est pas... C'est pas classer, là, toutes les vis ensemble, tout ça, parce qu'on travaille avec différents matériaux. Il faut s'adapter. Donc, c'est vraiment une question de recherche, puis c'est un feeling tout le temps. Moi, je suis tout le temps en mode travail, là. Je vois quelque chose à quelque part. Je me disais, OK, là, il y a ça, c'est intéressant, puis je reviens avec cette idée-là, puis, écoute, j'ai des carnets d'idées remplis. C'est juste que je n'ai pas le temps de tout faire, mais si j'avais le temps de tout faire, ça serait pour être merveilleux, tout ça, là. C'est pas l'ouvrière qui manque. C'est plutôt les heures qui manquent. Ouais. Ça, il faut... Il faut faire beaucoup d'heures, parce que le temps passe vite dans ça, puis on ne s'en aperçoit pas. Lui, c'était pour... Il joue dans les skidoo, là. Il fait des skidoo de course. C'était pour le déplacer, puis travailler après. Lui, il m'est arrivé avec l'idée, puis une photo. Ça fait que ça a dû exister, parce qu'il y avait une photo. Puis il me demandait de j'en faire un. J'en ai fait un. Puis il y a un autre qui joue dans le skidoo, bien, quand il a vu ça, il en voulait un lui tout. Ils ont des petits garages, puis ils peuvent les déplacer comme ils veulent avec ça. Puis ils sont à l'opportunement pour travailler, travailler plancher tout le temps. Tu fais des descents un peu, là, des croquis, puis tu sais le principe, il faut que ça lève, bon. Il faut y aller un peu avec notre vieux joueur. Si c'est quelqu'un qui veut s'informer, puis qui veut faire quelque chose, puis qui a accès à un ordinateur puis Internet, il est capable de faire de quoi? Combinez la débrouillardise du patenteux traditionnel aux innombrables ressources disponibles de nos jours et vous obtiendrez le patenteux du 21e siècle, celui de la génération d'Olivier Mathieu, pour qui les possibilités deviennent quasiment infinies. Un patenteux qui est milléniaux, je pense, qui est capable de faire, comment je dirais, utiliser différents domaines qui avant étaient réservés, comment je dirais ça? Mettons plus simplement, c'était dans le temps, un patenteux, ça faisait de la mécanique ou ça faisait de l'ébénicitérie. Là, à cette heure, un patenteux, s'il prend le temps de regarder puis d'apprendre des choses, il est capable de faire la conception 3D, dessiner sa pièce, il est capable d'intégrer un circuit électrique dedans, il est capable de rentrer de l'automatisation dans son système, puis il est capable de l'imprimer puis de le fabriquer. Tandis qu'avant, un patenteux, je pense, qui était beaucoup plus axé sur, « Ah, bien, je l'ai dans ma tête, je vais le fabriquer direct de même. » Tandis que maintenant, je pense qu'un milléniaux est capable de faire les plans, est capable d'externaliser sa fabrication. Mettons, s'il voit que, « Oui, j'ai fabriqué quelque chose de fonctionnel, mais je ne veux pas en faire 10 000 par jour de ces pièces-là, bien, je peux peut-être les envoyer en Chine puis les vendre sur un commerce en ligne. » Tandis que le patenteux des années 50, lui, c'était plus pour rendre sa vie plus facile, améliorer quelque chose, soit ses propres activités ou les activités de ses amis ou un problème qu'il voyait à son usine ou qu'il travaillait. Tandis qu'un milléniaux va peut-être plus voir ça comme peut-être une opportunité d'argent, une opportunité d'un autre revenu qu'avant, il n'avait peut-être pas nécessairement pensé en soi. Tout est possible avec la patente. C'est ça qui est le fun. Des fois, on réfléchit la nuit. Des yeux fermés, des fois, ils te passent des idées. Sous-titrage Société Radio-Canada